Alors, Annie, je vais te faire rouler un tout petit peu mon appareil qui numérise et regarde bien sur l'écran. Alors, l'image, ici, on voit un peu les imperfections au niveau du tournage. Dans la caméra, il y avait de la poussière. Alors, as-tu vu les petits points? Oui, c'est ça. Explique ce que c'est. Alors, les petits points, souvent on voit ça à la fin des films à toute vitesse. Et je sais qu'il y avait même des publicités à un moment donné qui utilisaient ça comme mon matériel. Alors, c'était qu'à l'époque, quand tu développais les films, tu nissais les films. Donc, pour retrouver ton film, qu'est-ce qu'ils ont fait comme imagination? C'est qu'ils ont gravé, poinçonné dans la pellicule un numéro. Alors, ici, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un numéro probablement zéro, ici. Et si je prends un boîtier, alors, tu as le même numéro qui apparaît. Je ne sais pas si on est mieux de le voir sur le lumineux ou pas. Alors, tu vois ici, j'ai 53-62 plus 4. Alors, le film avait de poinçonner dans sa propre pellicule 53-62. Alors, ce qui permettait à Kodak de ne pas perdre, de ne pas mélanger, de ne pas faire de problème et retrouver. Et ça, tu fermais la boîtier, tu mettais le film. Alors, toi, quand tu le projetais, tu voyais apparaître ces numéros-là. Bon, mais personne ne savait trop trop qu'est-ce que ça servait. Et c'était tout simplement un code d'identification. Et j'imagine que Kodak devait recevoir des millions de bobines à tous les jours à développer. Ça prenait d'identification. Mais à ce temps-là, je me dis, si ça existait toujours, je leur ferais le truc d'intercharger les bobines, comme ça. Bon, Dieu, c'est pas le bon numéro avec le bon boîtier. Sous-titrage Société Radio-Canada